C'est l'un des plus gros centres routiers sur la National 10, entre Poitiers et Bordeaux. 1500 poids lourds par jour le fréquentent habituellement, mais avec les récentes restrictions, le restaurant qui sert 400 couverts par jour a dû fermer. On s'attend les prochaines semaines à ce que ce soit pire, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de camions et qu'il ne reste que les chauffeurs qui transportent des marchandises alimentaires, des fruits et des légumes qui viennent d'Espagne principalement. Le restaurant, c'est 80% du chiffre d'affaires du relais de Barbezieux. Sur les 60 salariés, 50 sont en chômage partiel, les autres vendent des sandwiches à emporter. Mais ça ne suffira pas à écouler tout le stock alimentaire. Voilà, ben là on a tout ce qui est charcuterie, fromage, yaourt. On a commencé à donner hier pas mal de viande, des fromages, des yaourts. Au personnel, il ne faut pas que ça se perde. Le but, c'est qu'on ne jette pas de marchandises. Ici, comme dans tous les lieux accueillant du public, les mesures d'hygiène sont drastiques. Gants et gel hydroalcoolique obligatoires. Pour les chauffeurs routiers, eux aussi doivent respecter certaines consignes. Mon patron m'a demandé d'éviter tout contact avec les personnes au maximum. Il est resté confiné dans ma cabine au maximum aussi. La trompe, il faut faire avec. On n'a pas le choix. C'est un mauvais moment à passer, mais bon, on fait avec nous. On est habitués. De toute façon, on a des restrictions sur tout. Si les procédures de commande de sécurité sont respectées, il n'y a pas de raison. On s'adapte, on fait ce qu'il faut faire. Sur le site, comme le restaurant, l'hôtel de 33 chambres est fermé par mesure de sécurité. On vient de le voir tout au long de ce journal. Depuis la mi-journée, la Nouvelle-Aquitaine vit désormais à l'heure du confinement et des mesures de contrôle. Le quotidien des 6 millions d'habitants.